Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur éditeur PDF gratuit disponible. On va voir aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités de l'IA présentes dans PDFElement. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. C'est parti ! C'est Wondershare, vous allez aller vous rendre sur la page PDFElement. Tous les liens seront en description bien évidemment. Et vous allez ici aller sur Essai Gratuit, le télécharger pour votre ordinateur compatible avec Windows, Mac OS, iOS et Android. Vous le téléchargez et vous l'installez sur votre ordinateur. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir l'ouvrir. Vous avez plusieurs outils qui sont disponibles et très rapidement. Donc vous voyez convertir un PDF, l'OCR PDF, transformer les documents numérisés en texte consultable, demander une e-sign, envoyer un document à d'autres personnes pour signature. Vous avez compressé des PDF, les comparer, un lot de PDF, des modèles, des convertisseurs PDF vers Word, imprimé et combiné. Vous avez tout ça directement disponible ici. Ou vous pouvez alors ici tout simplement ouvrir le fichier. Donc on va directement soit déposer ou ouvrir un fichier. Donc je vais en ouvrir un et je vais vous montrer comment ça va se passer. Si vous avez ici la partie commentée où vous pouvez mettre du surlignage directement sur vos informations du PDF, vous avez le crayon, vous pouvez directement commenter du texte, ajouter des notes, épingler des choses. Vous pouvez ici modifier le texte, mettre des images, des liens, notamment ici. Si je veux modifier du texte, je peux par exemple comme ceci. Vous voyez, hop, voilà. Je peux également ici créer plusieurs formulaires avec plusieurs cases à cocher, très simplement. Et vous pouvez également protéger votre PDF grâce à un cryptage. Vous pouvez également demander une signature ici en cliquant sur demander un e-sign. Outils, vous avez pas mal d'outils pour l'université des pages. Faire une zone OCR tout simplement pour traduire et récupérer du texte. Et vous avez également ici l'outil IA. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour utiliser l'outil IA qui va être très important dans un PDF, je vais vous montrer ça. Vous allez cliquer ici sur mode lecture IA. Vous cliquez dessus et vous allez voir ici une barre latérale avec l'IA. Vous allez avoir un assistant IA, comme vous pouvez le voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Et on va notamment ici demander à l'outil PDF. Donc vous allez cliquer dessus et faire ici enregistrer et télécharger. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on va demander ici à l'outil PDF, notamment ici. Vous pouvez résumer le PDF. Il suffit simplement de cliquer sur résumer ici et taper ce que vous voulez résumer. Voilà, j'ai écrit ce que l'IA devait résumer et je l'envoie ici au chat de l'IA. Et il va donc résumer directement ici ce qu'il y a d'important. Le résumé, la ligne de sortie, les mots-clés et les questions qui pourraient y avoir en rapport avec ceci. Vous pouvez également ici, si vous faites réécrire, faire également la même chose. Vous pouvez donc réécrire la même chose comme ceci. Et vous pouvez aussi régénérer par exemple si vous n'avez pas la réponse. Voilà, une barre d'IA très pratique lorsque vous utilisez des PDF. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais ce tutoriel a été utile. Tous les liens nécessaires sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501